Je suis très en retard pour ce challenge, je pensais vraiment que ce serait le 10 mai en fait, et pas le 8 mai, j'ai confondu je pense. Et donc du coup je suis très très en retard, voire même peut-être en concours ! Mais j'avais quand même envie de relever le défi et de vous en faire une vidéo. C'est pourquoi on va s'attaquer donc aujourd'hui au challenge de Ménestrelle. Il s'agit de rénover la maison de la famille Troufion qu'elle a créée. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa vidéo, je vous la mets dans le petit ou en barre d'infos, n'hésitez pas à checker. Donc c'est une maison extrêmement simple et cubique du coup. Néanmoins effectivement je trouve que la famille et la maison, même si elle a besoin d'un gros rafraîchissement, ça va vraiment bien s'intégrer ici à Strangerville je pense. De ce que je me rappelle bien des règles, parce qu'il y a ça aussi, il faut que je me souviens des règles. Je sais qu'on peut changer la hauteur des murs etc, qu'on peut changer la hauteur des fondations, changer les fondations et tout. Ce qu'on ne doit pas changer c'est la structure en fait de la maison, même si on peut changer certains murs en tympans ou en demi-murs. Moi je pense que je ne vais pas le faire parce que j'aime bien quand c'est quand même un petit peu réaliste et je me vois mal péter des murs extérieurs de la maison pour en faire des tympans ou etc. Quitte à rajouter une véranda, je pense plutôt jouer sur les fenêtres par exemple, mais je ne sais pas si je vais partir là-dessus. Par contre je me souviens plus ce qu'elle a dit au niveau des toits parce que pour les toits, je serais bien partie sur quelque chose d'un peu plus Strangerville-esque pour le coup. Après vérification, j'ai donc le droit de bouger absolument tous les toits, elle n'en a pas vraiment parlé mais du coup j'imagine que si ça n'a pas été interdit c'est que c'est autorisé. Voilà je pars de ce principe. En tout cas j'aime bien l'escalier ici donc ça, ça ne va pas bouger. Par contre ce que je vais commencer à faire d'ores et déjà c'est de supprimer tous les petits éléments qu'il y a dans le jardin parce que ça ne me plaît pas du tout. Et on va également faire un petit peu les toits. Voilà j'en suis là pour le moment. Donc en fait j'ai carrément changé la place de l'entrée en fait parce que je voulais vraiment suivre, vous voyez les modèles, les maisons qui sont juste à côté. Et vu qu'on pouvait créer une pièce annexe, on n'a qu'à dire que c'est cette espèce de petite terrasse. Ce sera beaucoup plus cohérent par rapport à la rue déjà, par rapport à l'environnement de cette maison. Si on remarque bien toutes les maisons ont des couleurs un petit peu différentes. Je pense garder le bardage en bois. Donc on va peut-être prendre celui-là. Voilà comme ça, ça me parait bien. En termes de toit, ça a l'air d'être des tuiles plutôt rondes partout. J'ai essayé de mettre la maison sur le même terrain que Ménestrel l'a mis dans son speed build. Donc j'espère ne pas me tromper et l'avoir mis au bon endroit, même si ce n'est absolument pas obligé. Mais moi je préfère que ce soit raccord avec ce qui a été fait dans la vidéo. En termes de bordure de toit par contre, je ne sais pas du tout. Est-ce que je pars sur du blanc comme ça ? Ou plutôt un brun pour casser un peu parce que ça fait très blanc 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 bleu quoi. Les fondations ont l'air d'être en briques et ça c'est quelque chose que je voudrais bien changer. Peut-être un petit peu plus clair quand même à Stranger Vision. Ou alors quelque chose comme ça carrément. Je ne sais pas si à l'intérieur il y a une cheminée. Non, dans l'aménagement il n'y en a pas. Mais je pense que je vais en rajouter une parce que ça me semble assez cohérent aussi par rapport à ce qu'il y a à côté. Il y a des petits conduits de cheminée absolument partout. Du moins un poêle et je crois qu'elle a bien escapade enneigée. Donc je vais pouvoir mettre un poêle comme ça. Après je vois beaucoup de choses comme ça sur les maisons d'à côté. Des grosses maisons quand même, des grosses maisons. Je ne sais pas si je rajoute un petit balcon ici. Je n'ai pas trouvé exactement ce que je voulais mais j'ai trouvé ces petites colonnes là qui ma foi feront très bien l'affaire je trouve. Et voilà, on a un petit balcon. Je vais donc rajouter une fausse porte qui mènera sur ce balcon. Hop, alors le problème que j'ai ici c'est que du coup ça ne correspond pas du tout avec la hauteur du balcon. Ça fait un peu bizarre. Donc je pense simplement que dans certaines pièces à l'étage on va augmenter la taille. Ouais là on est plutôt bien. En termes de fenêtres, alors je trouve qu'il y a trop de fenêtres et qu'elles sont trop petites par rapport à la taille de la maison. Je sais qu'on a le droit d'augmenter la taille des murs mais je n'ai pas envie de le faire. Parce que sinon la maison va être démesurée par rapport à toutes celles à côté. Déjà qu'elle est plus grande. Et puis je pars du principe aussi que quand on rénove on ne peut pas agrandir les murs. Enfin ça en général ça ne se passe pas comme... Oh il y a celle de mariage. C'est vrai que je n'y pensais plus mais il y a celle de mariage qui peut... Ah ! Franchement elles sont intéressantes. Cette porte-là n'est pas centrée mais en fait vu que je ne peux pas changer la structure, je vais être obligée de garder ce petit encoche là. Et du coup est-ce que je mets les grandes en bas ? Pour aller avec tout simplement. Et alors ça là c'est un calvaire. Je ne sais pas quoi en faire. Je suis allée vérifier, je ne peux décidément pas virer ce truc-là. Donc je suis condamnée avec cette porte-là. Par contre on va peut-être mettre une autre porte, du coup une porte avec plus de lumière. J'aime bien, ok. Il s'agirait aussi de changer du coup cette barrière. Et là je sais précisément, je vais mettre la même chose que ce que j'ai mis au-dessus pour le faux balcon. A savoir celle de jungle. Même si l'ambiance des packs n'est pas du tout la même. Je trouve que cette petite barrière elle peut vraiment bien s'allier au style un peu victorien qu'on a sur cette carte. Également pour la terrasse, j'imaginais en fait il y a plusieurs bois que j'imagine. Soit il y a celui de jungle toujours qui est un petit peu abîmé. Donc qui va bien pour un bois d'extérieur comme ça. Soit on a également celui de Heure de Gloire qui est aussi assez abîmé. Et je pense que je vais partir sur celui-là. Après je trouve que mon toit est très noir alors qu'il aurait mérité d'être un peu plus bleu. Ah voilà, ça fait vraiment ton sur ton. C'est très bleu, bleu, bleu. Peut-être que je vais changer la couleur de la maison. Ou du rouge en fait. Un espèce de brique quoi. Pas sûr qu'on ait du brique, brique. On a du marron. Sinon je prends marron. Je vous ai épargné le placement des barrières parce que c'était pas ce qu'il y avait de plus intéressant à regarder. Et je me suis permise de dépasser un petit peu du terrain. Alors j'espère que ça va fonctionner quand Menestrel placera le terrain. Parce qu'en fait, si vous regardez bien les autres maisons là. Les terrains, les jardins vont vraiment beaucoup plus profond là sur la terre quoi. Donc je me suis dit que ça pourrait être assez sympa d'avoir les barrières qui vont un petit peu plus loin que la surface du terrain. Sinon c'est vrai que c'est assez petit. Je pense que je vais m'arrêter un petit peu pour l'extérieur. Je vais passer à l'intérieur parce qu'il faudrait quand même qu'on avance. Il va falloir revoir absolument toute la disposition de la maison. En gros, je pense que ce qui pourrait être chouette, ce serait d'avoir une grande entrée qui donne sur une cuisine ici. Je pense que c'est ce qui serait le plus logique et le plus pratique pour cette famille. Une cuisine là, un endroit un peu salle à manger ici et conserver cet espace là pour un salon. Peut-être une pièce comme ça et une autre pièce comme ça et peut-être éventuellement avoir une chambre du coup en bas. Probablement celle de Buzz. Et là j'imaginais faire une petite salle de sport. Et du coup l'étage serait réservé aux garçons. On va falloir caler trois chambres ici et une salle de bain. Pour le moment je pète tout. Parce que là du coup on a une énorme pièce et quelque chose qui donne sur l'extérieur. Donc du coup ce serait quand même assez intéressant d'avoir une salle commune pour les garçons plutôt ici. Et ce qui est dommage c'est que ça aurait été bien que ça corresponde avec l'escalier. Je le mets admettons comme ça. Du coup il atterrit ici et c'est un petit peu plus logique. Ça me laisse tout cet espace là pour faire trois chambres et une salle de bain. Je pense quand même qu'on va pouvoir y arriver. Alors finalement je me suis débrouillée un peu autrement. J'ai décidé d'ici de faire plutôt une entrée, une grande entrée. Et là de consacrer cet espace au salon, au séjour qui sera pas nécessairement très très grand. Parce qu'en fait je me suis rappelée que je voulais mettre un poil. Et je voulais absolument qu'il soit plutôt par là. Parce que là je voyais pas très très bien où le placer. Avec les fenêtres et tout ça aurait été un peu embêtant. Le mettre ici avec l'escalier et tout ça aurait pas été pratique. Donc j'ai mis juste cette petite cloison en plein milieu qui sépare légèrement de la cuisine en fait. La cuisine sera donc une pièce assez centrale, assez ouverte sur la salle à manger ici. Et donc ici ce sera plutôt la salle à manger avec aussi un accès à l'extérieur qui peut être pas mal. Et c'est jamais très très loin aussi pour venir se mettre sur la terrasse. Qu'on va aménager aussi un petit peu la terrasse ici. Voilà. Donc les toilettes seront bien séparées juste ici avec une porte. Très bien. On aura peut-être la place de mettre un petit lavabo là. Une grande salle de bain là. A laquelle on aura accès par l'entrée du coup. L'étage. L'étage, l'étage. En fait ce qui va se passer c'est qu'on va arriver dans cette grande pièce là. Qui sera une pièce avec un petit coin bureau ici je pense. Et là ce sera pièce de jeu avec peut-être une console. Un deuxième mini salon entre guillemets avec des jeux vidéo, des jeux de société etc. Pour les garçons. Ici nous aurons une salle de bain à laquelle j'ai rajouté une porte de ce pas. Là par contre je voulais mettre une arche parce que c'est le couloir. Juste là nous avons une première chambre. Une seconde chambre ici. Et une grande chambre là. Je pensais mettre la petite chambre de Reynald juste ici. Robert pourrait être ici et Tank. Pourquoi pas par là. C'est une chambre assez atypique. Peut-être l'inverse du coup je ne sais pas. Peut-être que Robert serait là vu que la chambre est un peu plus atypique. Il y a le petit balcon etc. Je pourrais lui faire un coin un peu guitare et tout. Et je pourrais mettre un peu d'équipement sportif spécifique à Tank dans sa chambre directement. Ça risque d'être mieux comme ça. C'est vrai que Tank a une grande chambre pour le coup. Je vais commencer à placer quelques petits meubles. Et puis je vous retrouve juste après pour fignoler un peu les détails. Pour le salon je suis partie dans les tons de bleu. Vu qu'à la base la maison est quand même dans les tons de bleu. Donc j'ai juste fait quelque chose d'un petit peu plus moderne parce que j'imagine bien en tout cas Buzz avoir des goûts assez sobres. Donc pour moi la sobriété ça s'apparente quand même vachement aux modernes. Donc j'ai choisi des mobiliers assez actuels, assez neutres. J'ai fabriqué ce petit canapé d'angle et j'ai mis ces deux petites tables comme ça comme beaucoup de personnes font parce qu'on a des tables basses démesurées dans les Sims. Et donc là c'est là où ça va être compliqué pour moi, c'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse une construction très sobre, très rangée parce que Buzz aime l'ordre. Il aime à ma vie quand c'est rangé, quand c'est droit, il aime pas trop le bazar etc. Même si à mon avis le petit Reynald et Robert sont pas du tout dans cette même dynamique. Mais c'est quand même la maison de Buzz à la base donc j'imagine pour lui quelque chose de très rangé, de très droit avec rien qui dépasse quoi. Et quelque chose de sobre aussi au niveau des couleurs, au niveau de l'ambiance et tout ça. Ça par exemple c'est un petit peu trop farfelu pour lui j'imagine. Allez ça, ça me paraît bien. Et donc là ça va être compliqué parce que vous voyez là je vais mettre un tableau et je ne vais en mettre qu'un. Et je pense aussi que Buzz est très fier de sa carrière de militaire donc j'imagine assez bien mettre en déco des éléments qui rappellent forcément la carrière militaire, l'armée etc. Voilà par exemple quelque chose comme ça vous voyez. Je pense que celui-ci il est pas mal. J'ai peut-être quand même rajouté un petit quelque chose ici. Et il me semble d'ailleurs que dans les affiches de films on a peut-être des choses qui rappellent un peu la guerre et tout. Non ? Ah si je sais lequel je vais mettre. Je vais mettre celui qui représente la ville là. Je pensais à lui parce que hop là si je le réduis un peu il est pile poil à la bonne taille. En termes de rideau là aussi je vais me faire violence parce que je pense que quand je vais me mettre des stores je vois très mal Buzz s'enquiquiner avec des rideaux. Donc je le vois très très bien avoir plutôt des stores juste ici. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie ? Je ne sais pas. Ah c'est très pas Cyril du tout mais on est en train de faire la famille Troufion donc je m'applique, je m'applique, je m'applique. J'imagine bien des petites boîtes là. Ce serait pourquoi pas les boîtes dans lesquelles seraient rangées les chaussures parce que je pense qu'il est hors de question pour Buzz d'avoir des chaussures qui traînent dans l'entrée. Je pense que pour ce salon on est pas mal. Je vais avancer un petit peu l'entrée de mon côté. Je vous retrouve pour améliorer un peu cette cuisine juste après. On se retrouve dans la cuisine, je vous montre juste vite fait l'entrée. C'est très très simple, je viendrai peut-être rajouter 2-3 bricoles plus tard. Par contre on va s'intéresser donc à notre cuisine. Je ne sais pas si je garde ce bois ou si je mets vraiment une bande de carrelage. Je pense quand même que ce serait assez judicieux d'avoir une bande de carrelage et pas n'importe quel carrelage. J'ai envie de mettre celui-ci qui me semble être relativement moderne et adapté pour cette grande famille. Des grandes dalles de béton. Il ne s'est pas trop embêté le Buzz quand il a rénové ça. Et alors là aussi je vais partir dans des choses que je ne mets strictement jamais. Du style ça quoi. Ou alors je prends carrément une espèce de brique de métro là qui est assez contemporaine et qui est pas mal. Et là qu'est-ce que j'ai derrière ? L'épargne de bois. Non là on va garder quelque chose de neutre. Ouais comme ça c'est bien. Voilà. Donc ça nous laisse quand même pas mal d'espace pour faire la cuisine. Je ne sais pas si j'aurai la place de faire un milieu central. Sur quel meuble je veux partir ? Je m'étais dit ceux de spa. Déjà parce que je ne les utilise jamais et que je trouve qu'ils vont particulièrement bien avec cette cuisine. Voilà voilà. Et là il nous faut le frigo. Celui-ci il est pas mal du tout. On va le mettre comme ça. Hop là j'y mets un four juste ici. Là j'y mets rien. Là j'y mettrais peut-être l'évier en gris comme ça. C'est horrible hein. Franchement ça me plaît pas du tout. Ça prend beaucoup trop de place. Donc sinon pas d'îlots. Juste la cuisine comme ça et basta. Là on va mettre comme ça les deux. J'aime pas. On va peut-être mettre une étagère ici plutôt. Comme ça. Et je mettrais une étagère ici aussi. Ça en vrai c'est pas mal. Je vais la mettre une comme ça. Une comme ça. Et là hop. Comme ça. En soi c'est pas dégueu. C'est juste que c'est pas du tout ce que j'aime. Et c'est pas du tout mon style. Mais bon. Bon il y aura une promo sur les tapis. Il y aura le même que dans l'entrée pour ici. Mais en plus petit. Alors après dans les extrépoménagers. J'ai pas fini. Parce que je pense que vraiment. Il va pas avoir envie de s'enquiquiner la nouille. Et donc du coup il va y avoir du café. Du micro-ondes à foison quoi. Les micro-ondes sont énormes. Donc on va mettre un micro-ondes juste ici. Ça me semble vraiment très bien. Ah celle-là elle est parfaite. Voilà. Petite cafetière à filtre. Ah oui. Et j'ai pas de plaques. Il me faut des plaques au-dessus. Oui c'est ça que je me disais. Attendez. Moi quelque chose. Là et ça fait un peu plus cuisine quoi. Bah écoutez. C'est pas trop trop mal pour la cuisine. On a une cohérence en tout cas. Ah c'est très sobre. C'est vrai que oulala. J'ai rajouté un peu de vie après en off. Vous inquiétez pas là. Vraiment on place les éléments. Et puis après on va rajouter des choses. Pour que ça soit un peu plus vivant. Pour la salle à manger. Donc ils sont quatre. Les chaises. Donc il va falloir que je mette les mêmes chaises partout. C'est un supplice ce défi. C'est un supplice challenge. Moi je n'en peux plus. Des chaises blanches comme ça. C'est immonde. Ah tiens. Deux, trois, quatre. Ouais il n'y a pas besoin de plus. Qui ne sont que quatre. Hop là. Je vais la décaler à peine un petit peu comme ça. Pour laisser une circulation vers la salle de sport ici. Et sur le mur il va nous falloir des oeuvres, un tableau, quelque chose. Peut-être le gros si il y a un chouïa quand même. Ouais c'est pas mal hein. On va rajouter une rampe aussi à cet escalier. Ça c'est pas mal par contre. Et là peut-être un vaisseulier. J'en sais rien en fait. Peut-être simplement sur... Ah celui-ci il est pas mal. Voilà. Un store blanc. Hop là. Et là on est bien. Je vais rajouter sans doute un tapis. Voilà. Simple. Efficace. Ça va être la devise de cette vidéo. Simple. Efficace. Il n'y a aucune faute là. Pour le moment tout va bien. On est dans le délire. Là de me reculer ça me fait penser que j'ai pas mis la larme à incendie. Éventuellement peut-être que je pourrais mettre une chaîne IFI là-dessus. Voilà. Je pense qu'on va également leur mettre une pendule ici. Qu'est-ce que c'est froid mon dieu. Ouh là 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 là. Non la cuisine en parlant pas. La cuisine elle est ouf. Elle me fait des frissons tellement elle est... Ouh là là. De suite avec 2-3 bricoles là ça va mieux. On respire un peu plus dans cette cuisine. Ah j'aurais dû mettre l'égouttoir ici aussi. Je crois qu'on a un égouttoir qui vient avec en cuisine. Voilà. Elle est un peu plus vivante cette cuisine ça me rassure ça me rassure. Je vais m'occuper de la salle de bain et de la salle de sport en off parce que mine de rien ça fait déjà une heure et demie que je tourne. Je vais y passer la nuit. Donc je vais m'activer un petit peu et je vous retrouve juste après pour passer à l'étage. Ou d'abord non à la chambre de bus d'abord. Voilà où j'en suis. J'ai donc fait la salle de bain. J'y ai intégré une machine à laver pour que ce soit plus pratique aussi. Les WC juste là. Bon ça voilà pas grand chose à dire. J'ai rajouté un petit coin par ici pour se poser parce que j'ai rajouté une toute petite bibliothèque. Et j'ai donc fait la salle de sport avec simplement un punching ball. De quoi courir un petit peu. Evidemment se désaltérer. Voir un coup d'eau se débarbouiller tout ça. Mettre les serviettes sales aussi. Et évidemment un coin vestiaire entre guillemets avec surtout la chanifi pour écouter la musique à fond pendant qu'on se défoule. Et plein de décorations de l'armée ou de sport. Voilà tout simplement. Et on se retrouve pour faire la chambre de buzz. Donc la chambre de buzz il nous faut déjà forcément un lit double. Ah voilà comme ça ça me paraît vraiment bien. Brun comme ça des doigts bruns. Un bois clair pour le lit. Des tables de chevet des deux côtés. Et est-ce que je prendrais pas celle du jeu de base en réalité ? Ouais ça c'est pas mal allé. Est-ce que je lui fais quand même une tête de lit un peu sympa ? Ouais ça c'est pas trop mal ouais 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 ouais. Alors je vais juste décoller un peu le lit pour que les barres ne rentrent pas dans le lit. Ensuite il lui faut tout simplement une armoire. Peut-être que je peux la rentrer vu que c'est l'escalier de l'autre côté. Je peux la rentrer comme ça je pense. Alors de l'autre côté c'est l'escalier ça ne dépassera pas. Donc c'est parfait je peux la mettre vraiment comme ça. Bah c'est une toute petite commode. Et là un grand tableau pourquoi pas. Celle-là elle va bien avec les tons de la chambre. Et là on est bien. Un tapis. Et bien écoutez pour la chambre de buzz il y en est bon hein. Je le vois vraiment pas avoir beaucoup plus de choses. Médaille de la bravoure suprême. Et du coup on a fait tout le rez-de-chaussée. Or le jardin. Le jardin je le ferai aussi après. On va pouvoir passer à l'étage. Et là pareil je vais peut-être le faire tout en off. Comme ça vous aurez la surprise après. Parce que je vais installer la famille. Et vous faire découvrir la maison avec la famille directement. Installer ce sera vachement plus sympa je trouve. Que de vous faire juste des screens. Du coup je vous laisse juste ici le temps de faire ça. Et je vous retrouve juste après. Enfin de suite pour vous. Et dans un petit moment pour moi. Et c'est avec ces petites images de la famille Troufion dans sa nouvelle maison. Que nous allons nous quitter pour cette vidéo. J'espère que la construction vous a plu. Bien évidemment elle est dans la galerie. Du coup parce que j'ai participé au challenge de Ménestrel. Merci beaucoup à toi Ménestrel de nous avoir proposé ce challenge. Qui était vraiment très sympa. Même si moi il m'a carrément mise au défi. Je vous fais à tous et à toutes d'énormes bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao à dixiats. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501